Salut à tous, c'est Filon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode des formats de top histoire stratégique où je vous parle des rôles des Pokémon. J'avais déjà fait il y a quelques mois les meilleurs sweepers de l'histoire du jeu et me revoilà pour un nouvel épisode. Dans celui-ci, on va parler des meilleurs wallbreakers du jeu. Alors, pour rappel, un wallbreaker, c'est un Pokémon qui a pour rôle de casser, d'où le mot break, les murs adverses, d'où le mot wall. Donc, les walls, c'est les Pokémon défensifs de l'adversaire, qu'on appelle en français murs. Et comment ils font ça ? Eh bien, ils infligent des gros dégâts à ces Pokémon, ce qui va fortement affaiblir les réponses défensives de l'adversaire. Et petit à petit, vous allez gagner la game grâce à ça. Ça permettra à vos sweepers, notamment, de pouvoir faire beaucoup plus facilement leur boulot en fin de game si vous avez affaibli les réponses défensives de l'adversaire. Les wallbreakers, c'est donc des Pokémon qui tapent très fort sur la majorité des Pokémon du jeu, sans avoir besoin de se placer, aidés par des objets comme l'orvevie, et surtout, les objets choix, lunettes et bandeau choix. Maintenant que je vous ai rafraîchi la mémoire, on est parti et on commence avec la première génération. La vidéo va être longue, installez-vous confortablement, c'est parti. En première génération, c'est difficile de parler de wallbreakers. En effet, d'un côté, les objets boostant les dégâts n'existent pas. De l'autre, il y a très très peu de Pokémon. L'overuse de la 1G, je rappelle, c'est 15 Pokémon seulement. Et également, les dégâts offensifs sont réduits, vu que tous les Pokémon ont un investissement maximum dans les défenses. Les EV sont maximisés. De manière générale, le metagame, il n'encourage pas trop gros bourrin. Tu préfères les combats plus lents et la prise davantage petit à petit. Ce qui se rapproche le plus d'un wallbreaker dans cette génération, c'est Rhinophéros. Il possède la statistique d'attaque la plus haute de l'overuse de la première génération, avec 130, ce qui, même pour des standards actuels, ça reste très fort. De plus, il possède deux excellents stabs, Roche et Sol, sans aucun Pokémon qui résiste. Et même aujourd'hui, il faut se rendre compte qu'il n'y a que 4 Pokémon dans le jeu qui résistent à la fois au type Roche et au type Sol. Donc, ça reste aujourd'hui très très fort. Il a les stabs Seismes et Éboulement. Donc, ils sont très très forts. Alors qu'en première génération, il y avait beaucoup de stabs qui étaient très mauvais. Je ne sais pas, par exemple, le type Dragon qui n'existait pas, ou le type Spectre qui n'avait comme stabs que les chouilles. Bref, c'est vraiment un Pokémon très fort. En plus de ça, c'est un des rares Pokémon du métagame qui tape sur le physique. Parce que je rappelle qu'en première génération, la statistique de spéciale confondait l'attaque et la défense spéciale. Ça donnait des Pokémon comme Ectoplasma ou Alakazam, qui sont aujourd'hui des Chips, mais qui, à l'époque, tankaient très bien les attaques spéciales. Donc, c'était plus dur de Wallbreak sur le spécial, parce que les Pokémon tankaient beaucoup mieux les attaques spéciales. La défense élevée, elle était plus rare, d'où la puissance des attaques de Rhinophéros. Donc, Rhinophéros, il était joué comme ça, avec Seismes, Rockslide, Plaquage et en dernier Clonage, parce que ça permettait d'éviter de se faire avoir, si l'adversaire switchait de toute manière, il n'avait pas vraiment besoin d'attaques supplémentaires. Il avait cette capacité à détruire Alakazam, Levenar, Ectoplasma, qui possèdent, du coup, une très faible défense. Rhinophéros, il avait également un énorme avantage dans le métagame de la première génération, parce qu'il était insensible à Cage et Claire, une attaque qu'on retrouvait en première génération sur un gros tiers des Pokémon. Vous voyez, tout ça, c'est les Pokémon de l'Overuse qui sont joués avec Cage et Claire, donc c'est quand même beaucoup. Et avec son type Sol, il était insensible à ça. Et enfin, il avait une résistance aux attaques normales, notamment, du coup, aux attaques de Tauros et de Rondflex, qui étaient les deux meilleurs, avec Levenar et Noir de Coco, les deux meilleurs Pokémon du tiers. Du coup, Rhinophéros, c'était plus qu'un gros tank, c'était plus un gros tank qu'un Wallbreaker, mais c'est ce qui se rapproche le plus du rôle en première génération, parce qu'il tapait très très fort, et quand même, on peut dire que c'était un peu un Wallbreaker. En deuxième génération, il y a l'apparition du fameux Move de Boost Malédiction, qui augmente l'attaque et la défense au détriment de la vitesse. En raison des Move Pools qui restent limités, du coup, un des problèmes pour les Wallbreakers, c'est que la plupart des Pokémon utilisaient des capacités comme Malédiction, et il y avait aussi le fameux Move Repos, qui était très très populaire en 2G, pour récupérer. Et du coup, les games étaient assez souvent très lentes, avec des gares de placement, des gares de phasing, vous savez, de virer les Pokémon avec hurlements, ce genre de truc. Et en fait, le roi du metagame, c'était Ronflex, qui dominait comme jamais, comme jamais un Pokémon n'a dominé depuis en overuse. Et en fait, le rôle de Wallbreaker, il n'est pas clairement défini en deuxième génération, mais le Pokémon qui s'en rapproche le plus, c'est Macognor. Alors pourquoi je dis qu'il n'est pas clairement défini en 2G ? Parce que, comme je viens de vous le dire, la plupart des Pokémon, c'était techniquement pas des Wallbreakers, parce que tu les jouais avec Malédiction, parce que tu n'avais pas beaucoup de Move, et donc des Pokémon comme Tyrannocybe, comme Scarino et tout, tu leur mettais, qui sont plus des Wallbreakers aujourd'hui, à l'époque, tu leur mettais Malédiction, parfois Repos et tout, donc on ne pouvait pas parler de Wallbreakers. Le Pokémon qui s'en rapproche le plus, c'est du coup, Macognor, il a le type combat pur, il a 130 en attaque, donc lui aussi, il tape très fort, et surtout, il a le fameux accès à Kukroi, une attaque combat de 100 de puissance, et qui a un taux de coup critique élevé. Et en fait, Kukroi, c'est la meilleure attaque de type combat de la 2G, c'est un des rares Pokémon qui a accès à cette attaque également, d'ailleurs je me demande si ce n'était pas son attaque signature, non, j'ai rien dit, ce n'était pas son attaque signature à l'époque, mais disons qu'il n'y avait pas beaucoup de Pokémon qui avaient accès à ça, et en fait, ça en faisait une arme redoutable contre les deux champions de la deuxième génération, j'ai déjà parlé de Ronflex, mais il y a aussi Tyrannosif, même si son set avec Malédiction, ça restait le plus populaire, comme vous le voyez, celui-là est deuxième, il y avait un set full attaque, c'est, voilà, vous le voyez, c'est pur attaqueur, qui aujourd'hui pourrait se qualifier de Wallbreaker, et du coup, tu touchais à peu près tous les Pokémon de l'Overuse, avec Kukroi, Éboulement, Séisme et Déflagration, et Déflagration, parce que même s'il a une mauvaise attaque spéciale, ça lui permet de toucher évidemment des Pokémon comme Forêt Tress et Armure, et bien, il faut savoir que Maconnier se paye le luxe d'avoir une attaque super efficace sur 75% des Pokémon du tiers, là, c'est tous les Pokémon de la 2G, de l'Overuse, contre qui il va avoir une attaque super efficace avec ce set. Donc, du rôle de Wallbreaker, on retiendra surtout qu'avec son Kukroi surpuissant, Maconnier, c'est un des très rares Pokémon de la 2G à pouvoir gagner son duel contre Ronflex et Tyrannosif, Malédiction, sans avoir utilisé Malédiction lui-même, c'est-à-dire que Ronflex et Tyrannosif, c'était joué avec Curse, et du coup, en général, pour les contrer, il fallait soit faire Hurlement, avec Armure, genre, soit, ben, t'avais pas trop de choix, tu utilisais ton propre Pokémon pour faire Malédiction, et c'était la bataille, et celui qui faisait le coup critique en premier avait gagné. Ben, Maconnier, il avait pas besoin de faire ça, et du coup, c'est pour ça qu'on peut vraiment parler de Wallbreaker. C'est avec Ruby et Saphir qu'apparaissent les premiers vrais Wallbreakers de l'histoire de la stratégie, avec le nouvel objet, Bande au choix, qui booste de 50% les dégâts physiques infligés en échange de ne permettre l'utilisation que d'une seule attaque. Le Wallbreaker le plus emblématique de la 3G, et encore aujourd'hui, un des plus mythiques d'ailleurs, c'est Metalos, avec 135 en attaque, donc on augmente petit à petit, vous allez voir, c'est le fameux Power Creep, évidemment, et son stab pour un météore qui peut booster son attaque d'un cran et qui a 100 de puissance de base en 3G, c'est très, très difficile de venir sur Metalos avec le fameux 7 Bande au choix. À moins de s'appeler genre Suicune, Lagron ou Hermure, vous allez prendre vraiment très cher. Seismes et Éboulement, c'est très, très bien parce que ça lui permet en fait d'avoir un coverage presque parfait, comme je vous l'ai dit, il y a très, très peu de Pokémon qui résistent à ça, et d'ailleurs, aucun Pokémon dans le jeu, même aujourd'hui, ne résiste au combo Acier plus Sol plus Roche. Il n'y en a aucun, mais c'est surtout parce que Sol Roche, il n'y a que 4 Pokémon dans le jeu qui résistent et que ces 4 Pokémon, c'est des plans de combat et que, donc, ils ne sont pas résistants au type Acier. Avec le type Acier, c'est une bonne réponse aux autres Bande au choix populaire du tiers, dont Éboulement et Puissance Caché Vol, c'était des attaques très communes. Donc, des Pokémon comme Pterra, Tyrannosif, Dratak et Léviator, eh bien, ils avaient un peu de mal à passer avec ces attaques qui étaient très utilisées. Heureusement, quand même, il n'était pas non plus sans défaut parce qu'il était faible à Séisme qui était l'attaque de coverage préférée de ces Pokémon. Notons quand même que ce Pokémon a une attaque spéciale de 95, ce qui veut dire qu'on pouvait s'en servir pour attirer des Pokémon qui géraient le Bande au choix comme Forêtresse, Hermure ou Lagron et les punir avec Puissance Cachée Plante ou Puissance Cachée Feu selon le Pokémon. Le dernier énorme avantage du Pokémon et pas le moindre, c'est surtout son accès à Explosion qui possédait en 3G 250 de puissance comme aujourd'hui mais 500 de puissance virtuelle parce qu'elle divisait par deux la défense du Pokémon adverse. Avec le Bande au choix, l'attaque du Bétalos avec Explosion était si puissante que même le set standard d'Hermure se faisait one-shot 100% du temps par ce set. C'est une attaque normale, c'est Hermure en face et il se fait one-shot par explosion. Et du coup, ça donnait à Métalos la capacité d'infliger des dégâts complètement ridicules tôt dans la partie avec Point Météor et en fin de game, quand vous n'aviez plus vraiment besoin de ça, vous pouviez venir exploser exploser et l'adversaire, à moins qu'il ait un Pokémon Spectre qui est menacé de se faire one-shot évidemment par Point Météor, vous alliez éliminer peut-être un deuxième Pokémon. Donc, ça en fait un des meilleurs Wallbreaker de l'histoire de la stratégie, un des plus connus également. Et Métalos, même aujourd'hui, il y a une sorte d'aura de ce Pokémon alors qu'aujourd'hui, il faut quand même l'avouer, il est bien descendu dans le tiers, il a encore une aura de Pokémon vraiment extrêmement puissant. En quatrième génération, le monde du cassage de murs s'étoffe et prend enfin sa forme finale. L'arrivée des Lunettes choix qui fonctionnent comme le bandeau choix mais sur le spécial et de l'Orbevie qui booste toutes les attaques en contrepartie des points de vie ainsi que la séparation des attaques spéciales et physiques ça permet à de très nombreux Pokémon de se faire jouer Wallbreaker. Donc, des Pokémon comme Simiabras, Ectoplasma, Roserad, Dracolose, Dratak, ils possèdent tous des sets de Wallbreaker très populaires en 4G mais le champion en toute catégorie des Wallbreakers de la 4G reste un gros bandeau choix de derrière les fagots Tyrannosif. Son set de bandeau choix encore très utilisé après pratiquement 20 ans d'existence ça qui est fou avec ce Pokémon c'est que là, là vous avez la 8G ok ? C'est pas pour rien que je vous ai mis la 8G et pas la 4G si vous regardez son set le plus joué bon, le set PDF et ensuite c'est le bandeau choix et vous regardez dans toutes les générations vous allez scroll et puis vous allez tomber sur le bandeau choix je vais pas tout vous les faire mais on va revenir en 4G et évidemment sans surprise on va tomber sur le bandeau choix donc pourquoi un set aussi mythique en fait Tyrannosif avec un combo de stab incroyable Machouille plus Lame de Rock et il a accès à des coverage sans aucune résistance dans le jeu avec Point glace Point de feu Point éclair surpuissance séisme et j'en passe parce qu'il a aussi beaucoup d'attaques spéciales c'est simple en fait les seuls murs dans le jeu qui peuvent venir sur toutes les attaques de Tyrannosif bandeau choix même en 8G même en 8G notez bien c'est Hippodocus et Capoeira Intimization je parle des murs évidemment il y a d'autres pokémons qui peuvent le gérer mais rendez-vous compte que les pokémons défensifs qui peuvent venir sur la bonne attaque selon l'attaque que fait le Tyrannosif il y en a deux dans le jeu encore aujourd'hui et c'est vraiment assez agressif parce qu'en fait Machouille a un énorme avantage c'est qu'il a 20% de chance ce move de baisser la défense donc tu vas avoir des pokémons qui vont bien tanker Machouille je sais pas comme Marest par exemple mais ils peuvent pas se soigner parce qu'au bout d'un moment ça va passer tu vas avoir un nerf de la défense et bah voilà t'es mort Tyrannosif du coup il est lent mais il est très résistant il profite de la tempête sable pour infliger des petits dégâts bonus aux pokémons adverses tout en boostant sa défense spéciale de 50% il a un bulk incroyable un 100-110 et sa SPDF elle est virtuellement de plus de 150 grâce à la tempête sable donc c'est vraiment énorme et son double type est à la fois une malédiction avec 6 faiblesses 7 depuis la 6G et aussi une bénédiction avec des résistances très utiles au type vol spectre ténèbres et feu ainsi qu'une immunité psy ce qui fait que c'est un des meilleurs pokémons pour switcher sur les pokémons spectre et psy dans le jeu un énorme avantage un énorme avantage de tirer nocive bande au choix sur la concurrence c'est surtout son accès à poursuite poursuite qui est un move surpuissant évidemment qui piège en fait le pokémon de son choix et s'il essaye de s'en aller les dégâts de poursuite vont doubler et avec le bande au choix vous doutez bien que le pokémon va prendre extrêmement cher et sa force des 50-50 entre machouille je reste et je meurs ou poursuite je switch et je meurs un outil incroyable de puissance qui assurera à tirer nocive sa présence en overused pendant 6 générations consécutives avant de chuter brièvement en 8G mais il est remonté vous n'en faites pas un record qu'il est le seul à détenir aujourd'hui vu qu'Hermure est officiellement en underused en 8ème génération et juste si vous voulez vous amuser avec les dégâts sur un pokémon Hermure full défense vous pouvez vous amuser ça c'est l'âme de roc qui inflige souvent plus que la moitié de DPV à Hermure et ça c'est quand même assez fun la 5G c'est la génération des Wall Breakers dans un métagame ultra offensif il y en a dans pratiquement chaque équipe des monstres comme y'a qui ? y'a y'a Tyrannosif y'a bon voilà y'a plein de pokémon Tyrannosif évidemment Keldéo Dracolos Tranchodon Staros Terrakium et j'en passe le titre de meilleur Wall Breakers de la génération revient à Latios banni en 3 et 4G le pokémon il est redescendu en overuse pour voir au début de la génération avec plein d'autres légendaires et même s'il a été failli être rebanni à 4 reprises 4 il s'est finalement maintenu dans le tiers c'est le pokémon qui a été le plus suspect de l'histoire de la stratégie dans une génération et vous allez vite comprendre pourquoi Latios en overuse c'est 130 en attaque spéciale et un accès à Draco Météor qui possédait un corps 142 puissance en 5ème génération et je rappelle que le type fait n'existait pas donc le seul moyen de résister à Draco Météor c'était d'être type acier donc en gros des pokémons qui pouvaient gérer les Draco Météor de Latios t'en avais vraiment pas beaucoup t'avais Jirachi Spedef Itran Spedef Ermure Spedef Noassier Spedef ou l'Euphorie et dans les pokémons offensifs heureusement il y en avait aussi il y avait Métallos et Tyrannosif qui peuvent se payer le luxe de pouvoir tanker Draco Météor parce que c'est vous pouvez tanker un Draco Météor mais la question c'est est-ce que vous en tanker deux parce que malgré le fait que vous baissez en attaque spéciale quand vous utilisez Draco Météor le deuxième fait quand même très très mal et en gros comme il est très rapide il va dépasser et il va vous tuer derrière mais vous vous doutez bien que Latios n'avait pas que Draco Météor tu avais Puissance Caché Feu qui réglait le souci en laissant seulement l'Euphorie Jirachi et Tyrannosif et tu rajoutes Surf et Choc Psy nouvelle capacité spéciale de type Psy qui vise la défense plutôt que la défense spéciale et en fait les deux seuls vrais contrats à Latios en cinquième génération c'est Tyrannosif et Jirachi et comme vous pouvez le voir voilà là je vous ai mis les pokémons qui se font tuer par Latios voilà donc en gros comme vous pouvez le constater ça c'est juste Draco Météor c'est pas se font tuer par Latios ça c'est Draco Météor c'est juste Draco Météor rendez-vous compte ça c'est une attaque voilà pour que vous vous rendiez compte de la puissance du truc ce set était juste surpuissant et j'ai pas parlé du fait que le type dragon couplé à lévitation ça possède des résistances ultra utiles au type électrique feu et eau qui sont très importantes en 5G parce qu'il y a beaucoup d'attaques électriques et eau notamment surtout quand on considère le fait que Latios il a un bulk qui est vraiment très très bon parce que c'est un légendaire et sa vitesse qui en fait un des pokémons les plus rapides de l'époque bref en 5G le pokémon il est parfait et si Tyrannosif est considéré comme le meilleur de pokémon de la 5G à égalité avec Latios c'est en grande partie parce que c'est aussi le meilleur contre de Latios dans la génération parce qu'il peut venir il peut tanker avec ses sets plutôt défensifs et derrière il peut tuer avec la poursuite voilà on passe en 6ème génération qui est une génération connue pour ses méga évolutions évidemment des formes surpuissantes des pokémons mais bizarrement le meilleur wallbreaker de la génération c'est pas une méga évolution je veux parler d'un pokémon dont beaucoup se souviendront dans les gens qui vont regarder cette vidéo et qui vont jouer à l'époque Oupa déchaînée alors Oupa déchaînée c'est la version améliorée de Oupa bon alors pour le coup Oupa on en a absolument rien à branler de ce pokémon par contre sa version ultime elle est beaucoup moins oubliée tellement elle a piqué les fesses avec des bases stats sidérantes je sais pas si vous vous rendez compte 160 en attaque 170 en attaque spéciale c'est du level pratiquement de déoxys attaque c'est genre ça n'a aucun sens le truc c'est plus que les méga Mewtwo c'est plus que déoxys c'est plus que Palkia c'est plus que c'est plus que Dialga c'est plus que Primo Kio Primo Groudon enfin tu vois ça n'a aucun sens ce truc et le fait qu'il ait été autorisé en overuse ça n'a pas grand chance non plus Oupa U il possède un movepool offensif infernal sur le spécial il a Psycho Vibro Obscur Explo Force Ballon et Tonnerre sur le physique c'est encore mieux avec son attaque signature Fury Dimension qui est une attaque de type ténèbre de sang de puissance qui ignore les abris et qui traverse les clones et je vous rappelle quand même que le type ténèbre n'est plus résisté par le type acier en 6ème génération à côté de ça sur le physique on a des tricanons pour les types fées qui résistent au type ténèbre Vampire Point Point de feu Point de glace Point éclair super avec du coup des statistiques de malade mentale il était joué autant Bandochois que Lunetchois que Orbevie Mixed bref en gros tu prenais Oupa tu prenais les pokémons qui posaient problème dans ta team et tu choisissais l'attaque qui réglait le problème et fin du problème en fait en overuse si j'ai les pokémons qui étaient capables de venir sur tous les sets de Oupa et de le gérer ben c'était égal à zéro ici vous avez tous les pokémons qui se font tuer par Oupa quand Oupa vient sur le terrain sur le suite c'est selon le set parce qu'il peut jouer Lunetchois et tout Bandochois tout l'overuse se fait tuer par personne duel contre ça donc voilà en fait le pokémon surtout il avait d'autres avantages c'est que du coup contrairement à d'autres pokémons qui sont très unidimensionnels comme je vous ai dit voilà Métallos Bandochois Tyrnossif Bandochois Oupa en fait il était très polyvalent et très difficile à prédire seul bémol enfin Tyrnossif c'est faux parce qu'il était aussi très très polyvalent mais lui particulièrement dans l'offense il était très polyvalent alors que Tyrnossif dans les dégâts offensifs il va faire plus ou moins toujours la même chose Oupa non en fait le seul bémol au pokémon c'est qu'il avait un double type avec notamment la double faiblesse insectes et il a une vitesse qui est assez médiocre et une vitesse du coup qui le rendait difficile à utiliser contre les équipes offensibles le pokémon était tellement fort contre le stall que beaucoup de joueurs de stall de l'époque je me rappelle abandonnaient les games en le voyant apparaître vu qu'une fois sur le terrain il y avait un mort du côté de la team stall parce que t'arrivais tu mettais une attaque même si le pokémon adverse résistait t'avais le coverage qui allait tuer le pokémon résistant donc le seul moyen pour une team une team une team stall de le gérer c'était de switcher de switcher de switcher en espérant qu'il se tue avec l'orbe vie c'est même pas une blague donc voilà c'était vraiment très très compliqué mais hélas du coup trop puissant contre les archétypes défensives le pokémon a été suspect puis banni début 2016 ce qui avait d'ailleurs pas mal lancé de rumeurs comme quoi Smogon bannirait tous les pokémons qui posent problème au stall après son ban d'ailleurs le stall est devenu surpuissant en 6G un problème qui ne sera réglé qu'à la toute fin de la génération méga ténéfix étant banni 10 jours avant la sortie de pokémon soleil et lune encore à ce jour ou pas 6G est un des pokémons les plus dangereux qui n'a jamais régné sur un tiers et à moins qu'on voit un autre pokémon comme ça ça risque pas d'arriver à nouveau on passe à la 7G maintenant avec la génération du power trip des nouveaux pokémons complètement fumés les toko magarna près de l'astérie et celui qui nous intéresse ici évidemment Sacha Nobby Sacha Nobby c'est la version boostée aux hormones fan service d'Anfinobi un des rares liens opérés entre les jeux de la licence pokémon et l'anime Synergy est un talent spécifique à Anfinobi qui lui permet d'obtenir une pseudo méga évolution comme vous le voyez un boost de stats 210 d'ailleurs plus que les 100 de la méga évolution quand il met KO un pokémon adverse ce qui lui permet donc d'avoir une sorte de méga évolution tout en portant un objet et vous savez qui est le seul autre pokémon du jeu qui peut faire ça méga requesa vous avez à peu près compris où je veux en venir bref Sacha Nobby il possède des statistiques de légendaire il a plus de stats de base que Mew ou Jirashi et il a des stats à peine en dessous de pokémons comme Kyogre et Goudon qui ont 670 de stats lui il a 640 donc vous voyez qu'il n'est pas si loin et en fait il est du coup extrêmement rapide c'est le troisième pokémon le plus rapide de l'overuse en 7G alors que la 7G est très rapide à ce niveau là il tape plus fort sur le spécial que Dialga ou Kyogre et sous forme synergisée sa priorité signature Shuriken devient une des meilleures priorités du jeu avec 62 puissances de base 90 avec le stab ça fait très très mal Sacha Nobby du coup c'est assez drôle comme pokémon parce que là où Amphi Nobby je ne vais pas vous faire un cours sur Amphi Nobby mais Amphi Nobby vous savez c'est le pokémon avec protéen qui a un énorme move pool offensif qui lui permet d'attaquer sur pratiquement tous les types tu le joues avec Éboulement avec Laserglace avec Neherbe avec Extrasenseur qui va devenir de son type et bien Sacha Nobby lui c'est le contraire il va juste bourrer les attaques de son stab c'est à dire attaque haut attaque ténèbre et la priorité et c'est marre alors heureusement pour du coup tu l'utilises avec les lunettes choix évidemment jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qu'il y passe et heureusement pour le metagame même son combo offensif même si son combo offensif ténèbre haut il est très bon il y a quelques pokémons clés qui résistent ce qui a sûrement empêché son ban au cours de la génération d'ailleurs parce que s'il n'y avait eu aucun pokémon qui pouvait le gérer il aurait été ban à 100% mais du coup il y a quelques rares pokémons qui peuvent plutôt bien gérer Amphi Nobby tant qu'il n'est pas synergisé des pokémons comme Magarna Noacier Prédastérie Tocopisco Levenar mais une fois synergisé c'est beaucoup plus dur en fait à part Levenar Tocopisco et Tocotoro complètement investi en défense spéciale il n'y a presque plus rien qui peut arrêter ce monstre et en fait ce qui est génial avec ce pokémon c'est qu'il a un aspect utilitaire parce qu'il est joué avec les Pico alors ça semble bizarre de jouer Pico sur un set lunettes choix mais en fait ça rend sa Chanobi vraiment très fort parce qu'en gros comme il est hors de question pour l'adversaire de laisser mourir un de ses pokémons sur Amphi Nobby parce que sinon Amphi Nobby va synergiser et devenir beaucoup trop puissant pour l'Overuse il faut donc switcher sur une réponse appropriée ce qui laisse un tour au joueur d'Amphi Nobby pour poser une rangée de Pico et revenir plus tard mettant ainsi une énorme pression passive à l'adversaire ce côté utilitaire qui est très rare chez les Wall Breakers c'est la plus grande qualité de Sacha Nobby qui a marqué la 7G de son empreinte de grenouille et marqué de qualité c'est d'ailleurs le Wall Breaker pur de cette vidéo qui a été le plus top tiers devançant même le tir à nocif de la 4G parce que voilà il est à égalité avec le Latios de la 5G mais il a été top tiers plus longtemps que Latios parce que Latios en fait il faut savoir que comme il y a c'est un peu en mode tir à nocif est très fort Latios baisse un peu puis tu vas jouer des trucs anti-tir à nocif donc Latios va remonter et du coup ça fait comme ça alors qu'Enfinobi il est toujours genre top 3, 4 des usages en 7ème génération donc voilà et on va finir avec la 8G la vidéo est déjà longue mais vous inquiétez pas ça aurait été dommage de pas en parler je vais juste passer un peu plus vite vu que la génération n'est pas finie mais ça aurait été dommage de ne pas parler de Hydragon le fameux monstre ultime mono-utilisation tout le monde se rappelle je pense de ce Pokémon alors on a parlé d'Enfinobi qui fait plein de trucs on a parlé de Wupa qui est jouable de plein de façons différentes tier à nocif qui a plein de façons d'être joué et puis il y a Hydragon qui a un 7 bon j'exagère un peu il a aussi le Choice Scarf il a pas que le Choice Band mais en gros voilà c'est je pense le Pokémon le plus monodimensionnel du jeu il fait un seul truc mais il le fait tellement bien qu'il a été banni pour ça en gros il possède une des attaques les plus puissantes du jeu l'attaque haut la plus puissante du jeu Branchicro qui est son attaque signature qui a 85 de puissance de base ce qui serait déjà pas mal mais si vous êtes plus rapide que l'adversaire ou que l'adversaire à Switch et bien vous allez doubler les dégâts passant ainsi à 170 de puissance soit à peine moins que coup victoire en plus de ça cette attaque est boostée par son talent Proniat qui booste de 50% supplémentaire les dégâts de l'attaque et du coup tu lui rajoutes un petit un petit bandeau choix et tu te payais le luxe de 2-shot Prédastérie full défense pour tous les joueurs de strat oui 2-shot un Pokémon comme Prédastérie full défense et Noa Si aussi pour ceux qui se demandent bref à côté de ça en plus le Pokémon il avait un bulk assez correct quand même 90-180 et un type avec seulement deux faiblesses qui le rendent assez difficile à one-shot le Pokémon en fait il mettait une telle pression sur les teams que tu étais obligé de jouer des sets comme Prédastérie avec Blokos Noa Si avec Abri Vampiraine et parfois le Casque Brut pour l'affaiblir et tout simplement il y avait des Pokémon comme Krapustule qui étaient très très joués à l'époque parce que bon ils ont un talent qui leur permettent de tanker les attaques les attaques hauts d'être immunisé en fait à ces attaques et d'ailleurs dès que le dragon a été ban Krapustule est vite descendu dans le tiers et voilà c'est ça pour la vidéo d'aujourd'hui elle fait pas tout à fait 30 minutes mais on est plutôt pas mal très très long j'espère que ça vous a plu comme d'habitude ces vidéos me demandent énormément de travail donc je vous encourage à laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager à en faire plus parce que c'est long et même là je suis fatigué donc voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à commenter à l'équipe vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait dites moi dans les commentaires lequel rôle vous voudriez que je fasse dans la prochaine vidéo du type et on l'attend la prochaine tchuss on l'attend la prochaine on l'attend la prochaine on l'attend la prochaine